Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester des nouveaux produits. Encore une fois, mais cette fois-ci, je crois que vous êtes encore plus impatients que moi. Je reçois des messages sur Instagram tous les jours depuis que je vous avais montré que j'avais reçu ces produits. Je les avais commandés avant les événements, j'avais pris la nouvelle palette de chez Huda Beauty, j'ai pris la Mint parce que c'est celle qui m'intéressait le plus et j'ai hyper envie de voir ce qu'elle donne parce que j'ai entendu dire qu'elles n'étaient pas si ouf que ça. J'ai pris le fond de teint dont vous me parliez, mais depuis des mois, voire peut-être même des années. Vous étiez beaucoup à me dire que c'était votre fond de teint préféré, qu'il fallait absolument que je le teste. Il était sur ma liste mais je ne l'avais jamais essayé, c'est le Peach Perfect de Too Faced. Et j'ai aussi pris la palette Illuminatrice Highlighter de Too Faced. Je l'ai évidemment acheté suite aux recommandations de Marion, elle en parle tout le temps, je l'ai donc acheté. Je vais commencer par appliquer une base, j'ai pris la Pore Perfecting Primer de chez Makeup Revolution, donc c'est celle qui est dans un petit pot comme ça. Je crois que je l'ai essayé qu'une seule fois, mais il me semble qu'elle était pas mal mais un petit peu blanche. Oui, elle est blanche. Je pense que vous le verrez, j'ai plus d'ongles. Hier j'ai pris un coup de speed, j'ai tout arraché, c'est pas bien du tout. Donc là je vais venir tester le fond de teint, je vous ferai une update pour la tenue comme d'habitude ce soir. Il est actuellement 10h23 pour vous donner une idée du temps que je vais garder le fond de teint. Donc comme je vous le disais, c'est un fond de teint de chez Too Faced. C'est le Peach Perfect, fond de teint confort mat, enrichi à la pêche et au lait de figue sucrée. Couvrance moyenne et sans transfert. Vous me l'avez beaucoup décrit comme un fond de teint qui tient super bien, qui matifie très bien. C'est pas un total couvrance. Et là je vois qu'il y a 48ml. Alors en fait il vaut carrément le coup ce fond de teint puisque je sais plus combien je l'ai payé, je vais aller voir. 38€. Mais on a quand même 18ml de plus que dans un fond de teint classique. Donc ça c'est cool. J'ai pris la teinte Snow. J'avais pas envie d'aller en magasin donc je l'ai pris sur internet. J'espère que ça va aller. Déjà au niveau du packaging je pense que vous le connaissez, c'est un fond de teint qu'on a quand même beaucoup vu passer. Mais pour un fond de teint qui contient du coup presque 50ml, ce qui est énorme, je trouve que c'est hyper pratique à emmener parce que déjà c'est un tube comme une crème. Mais on a quand même une pompe et ça c'est top. Ça casse pas, c'est facile à emmener. Le packaging je valide. Sens, vile, tenue 14h, contrôle du sébum, ne brille pas sur les photos. Ok déjà au niveau de la texture j'aime bien. C'est pas trop liquide, c'est pas hyper épais. Et la teinte m'a l'air pas mal. Je crois que j'ai pas pris la plus claire parce que chaque fois que je prends la plus claire je me dis que c'est trop clair. Donc je me fais plus avoir, je prends plus les plus clairs en espérant que du coup ce soit pas trop foncé. J'espère, on va voir. Je vais l'appliquer comme d'habitude à l'éponge. Je viens de finir l'application sur la joue, j'ai pris la totalité de ce qu'il y avait sur ma main. Et pour moi j'ai une couvrance moyenne, moyenne moins quand même là je trouve. On voit quand même toujours mes imperfections, mes cicatrices. En ce moment j'ai pas une peau hyper cool. J'ai quelques petites imperfections et ça a pas tout caché du tout. Je vous ai pas dit mais pour la teinte nickel. Franchement parfait. Il a une odeur mais j'arrive pas à déterminer de quoi. Bah de pêche, je suis vraiment débile. Il y a une grosse pêche sur le truc qui s'appelle Peach Perfect. Après c'est pas une odeur de pêche naturelle. J'essaye d'en rajouter un petit peu du coup sur la zone imperfection pour voir si la couvrance elle est modulable. Donc vous entendez le bruit d'une débroussailleuse en fond, c'est magnifique. Pour moi c'est une couvrance moyenne moins à moyenne plus. Vous voyez que là du coup avec deux couches ça a bien unifié. J'en ai mis quand même pas mal. J'en ai pas juste mis une pompe. J'ai dû en mettre peut-être trois ou quatre. Mais au niveau du rendu là ça me plaît. Ça file pas trop dans ma ride qui est juste là. Ouais c'est un fond de teint qui sèche. Alors il est encore un petit peu légèrement collant. Il sèche pas complètement poudré. Mais en tout cas il est mat. Ça c'est sûr j'ai aucune brillance. Il est mat et ça j'aime bien. Franchement pas mal. Je vais peut-être revenir corriger mes plus grosses imperfections. Mais au niveau de la couvrance c'est pas mal du tout. Au niveau du fini sur la peau il est pas hyper épais. Pour moi c'est un intermédiaire. Avec la quantité que j'ai mis c'est pas le fond de teint le plus fin. Mais c'est un fond de teint bien moins visible sur la peau qu'un Huda Beauty. Là pour le moment j'aime bien. On verra déjà ce soir ce qu'il donne. Pour le reste j'ai pas de nouveauté à tester. Donc je viens mettre mon correcteur. Enfin c'est un anti-cerne mais qui est plus foncé que les anti-cerne que j'utilise. C'est la couleur de ma peau. C'est le In. Je vous en parle tout le temps. Les cernes sont très présentes aujourd'hui. J'ai rien dormi cette nuit. Quasiment rien la nuit dernière non plus. Si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et première fois que je vais dire ça de toute ma vie. Mais à activer cette petite cloche là. Puisque je pense que... Enfin j'espère que vous l'avez vu. Mais lundi j'ai posté une vidéo. Donc lundi du coup c'est hier pour moi. Puisque aujourd'hui je filme et je monte cette vidéo dans la même journée. Je suis en retard du coup. Estomper ça avant que ça sèche. Ça pourrait être pas mal. Pour moi cette période de confinement ça change pas... Ça change quasiment rien en vrai. Puisque de toute façon c'est ce que je fais tous les jours. Je vous ai posté cette semaine une vidéo bonus. Peut-être que je referai pareil la semaine prochaine. Ça avait l'air de bien vous plaire. Donc si j'ai le temps je continuerai. Je vais essayer de repoudrer mon anti-cerne avec la poudre Urban Decay. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais voir ce que ça donne sur le Tarte. J'ai pas encore testé. Alors c'est une poudre il faut faire attention. Parce qu'elle peut faire foncer les matières sur lesquelles vous appliquez. Vous voyez par exemple là j'ai appliqué sur le Tarte. L'anti-cerne Tarte c'est un anti-cerne qui va sécher. Donc du coup une fois que je l'applique sur quelque chose qui a séché ça fonce pas trop. Légèrement mais pas trop. Par contre si vous l'appliquez sur une matière qui ne sèche pas ça va réellement énormément foncer votre anti-cerne ou votre fond de teint. Et du coup là comme ça un fond de teint mat je pense que ça devrait pas trop foncer le fond de teint. Bon on va tester. On prend quand même facilement une demi-teinte avec. Je prends un plus gros pinceau et je vais l'appliquer sur tout le visage on va voir. Je pense que vous le verrez mais cette poudre ça a quand même foncé le fond de teint. Je l'ai appliqué sur le front et sur ce côté. Pas encore sur ce côté vous voyez je sais pas ce que ça donnera en caméra. Mais j'ai quand même pris pas une teinte mais bien une demi-teinte. Après moi je mets énormément de poudre genre j'en prends plusieurs fois. Si vous en mettez peut-être un voile très légèrement sur tout le visage ce sera sûrement moins foncé. Mais moi j'aime bien 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 poudre mon teint. Bah du coup on va venir éclaircir un petit peu et illuminer avec la nouvelle palette Too Faced. Je l'ai prise évidemment dans la teinte la plus claire qui est la teinte light. Sur celle-ci vous avez trois teintes il me semble. Alors par contre le packaging là du coup on est plus dans l'esprit à emmener en week-end ou en vacances. Parce qu'il est assez gros, assez lourd. Par contre on a un miroir à l'intérieur. Et alors du coup on a une poudre cuite, un highlighter plutôt léger et un highlighter. En fait je vais venir appliquer contour et poudre de soleil avant. Mais je vais faire très légèrement parce que du coup ma poudre a quand même foncé mon fond de teint. Donc je n'ai pas envie d'être orange. Je vais d'abord venir tester la teinte Soft Focus qui est la poudre cuite. Pour ça je vais prendre un pinceau ELF qui est le blush brush. Dans ma dernière vidéo ELF j'ai complètement oublié de vous parler des pinceaux. La poudre est hyper bien pigmentée. Parce que c'est des pinceaux que je n'avais pas commandé mais que j'utilise toujours. Ah ouais genre elle est lumineuse. J'ai du mal à faire ressortir ce que je veux faire ressortir en caméra. Mais j'aime beaucoup, c'est hyper naturel. Alors par exemple moi je mettrais bien ça sur le nez parce que je ne mets jamais d'highlighter, je n'aime pas ça. Ça illumine. Franchement ça j'aime beaucoup. Là je vais prendre un pinceau plus fin qui est le Elsa Makeup, le Small Highlighter Brush. C'est un pinceau que j'adore mais il n'existe plus. Et je vais prendre la teinte Glow qui est la teinte d'highlighter qui va me plaire je pense. Et je vais l'appliquer en highlighter. Ah oui c'est joli. Ah oui j'aime bien. C'est assez naturel, c'est pas trop... C'est pas trop. J'espère franchement que ça ressortira bien. Mais alors j'aime beaucoup beaucoup. Mais du coup j'ai quand même envie de tester le Dazzle. Mais c'est hyper pailleté. Je sais que ça pour tous les jours c'est trop pour moi. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Je prends avec mon pinceau. Oula 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 oula. Ok là c'est vraiment pailleté. Genre on voit les paillettes. Ok ouais c'est pailleté. Je vais essayer de l'appliquer au doigt pour voir. C'est trop pour moi ça. Ceux qui aiment les highlighters pailletés je pense que vous allez aimer. Moi je préfère largement ce côté là beaucoup plus naturel. Je vais faire un côté naturel et un côté comme ça et un côté avec l'autre. On verra bien si ça tient. Et là du coup je vais fixer mon teint avec mon spray fixateur. Cosa va fixe. Le problème avec ce spray c'est qu'il est tellement diffus qu'il est trop grand. Et genre ça va sur mes cheveux. Là au niveau du teint j'adore le résultat. Je trouve ça hyper beau. C'est mat. Mais en même temps on a des points lumière. Je préfère ce côté là en highlighter que ce côté là. Mais ça on s'y attendait. J'aime beaucoup 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 donc j'espère que ça va tenir comme ça. Je vais faire mes sourcils. Je vous épargne cette étape. Je le fais avec mon crayon. Des fois je reprends ma pommade. Mais c'est vrai qu'avec le crayon c'est pas mal. Depuis que j'ai testé ces petits crayons j'avoue il prend de goût. Parce que c'est très rapide. Du coup je viens de vous faire les swatchs. Je trouve que c'est quand même très pigmenté. Les lumineux sont magnifiques. Vraiment ils sont canons. En fait j'ai envie de changer un peu des formes de make-up. J'ai fait beaucoup cut crease et demi cut crease. Et donc du coup je vais changer un peu. Et en fait avec les teintes pastel je trouve que ce qui est beau c'est les aplats de couleurs. Je vais prendre du coup la teinte matte verte. Je la prends avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer sur la partie du coin interne jusqu'à la moitié de l'oeil à peu près. Pour un pastel je trouve ça pas mal pigmenté. J'ai très peu travaillé de fard pastel. Donc j'ai pas trop de recul. Mais là je pense que vous le verrez la couleur est quand même bien présente. J'ai pas de chute c'est pas trop poudreux. Je prends un autre pinceau plat et je vais prendre le fard le plus coloré bleu. Je sais pas décrire les couleurs. De toute façon vous verrez très bien sur l'écran. Ah il a l'air un peu plus poudreux. Je tapote pour éviter à tout prix les chutes du milieu jusqu'au coin externe en fait. Franchement la pigmentation elle est bonne aussi. Et je commence à remonter légèrement pour estomper. Pour le moment moi j'ai rien à dire au niveau des fards. Je vous avoue qu'en fait j'ai écouté pas mal de choses sur ces palettes. Vous m'avez aussi fait pas mal de retours quand je vous ai posté les stories. Mais du coup j'ai pas vu les fards en action. J'ai pas trop regardé les vidéos. Pour vraiment vous donner mon avis sans être influencé par les autres. Franchement je trouve ça très bien pigmenté. Et je vais commencer à estomper les bords. Ça c'est un 232 de Corazona. Il est vachement bien ce pinceau. Je l'utilise souvent. Je sais pas si vous le verrez mais quand on estompe. Ce qui est un peu pastel en fait c'est assez poudreux. Du coup si je repasse dessus vous voyez ça fait... Enfin ça enlève le côté pastel. Et du coup c'est plus joli quand c'est en aplat. Là vous voyez j'ai quand même des petites tâches. Et du coup si je repose par dessus c'est bon en fait. Il faut pas trop travailler le fard. Je reprends le premier pinceau avec le premier fard. Et je vais venir en remettre un peu. Parce que je trouve qu'on a perdu un peu. Bah ouais on a perdu un peu en intensité. Je prends un petit pinceau boule qui est le 215 de Corazona. Et je prends le fard plutôt bleu ciel pastel. Et celui-là je vais le mettre en coin interne. Sans base c'est très peu pigmenté. Mais comme beaucoup de fards. Mais j'avais oublié d'en mettre en coin interne. Je vais tester un fard pailleté au pinceau. Voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ce soit incroyable. Toujours avec un pinceau plat du coup je viens prendre le fard bleu. J'ai l'impression que ça se prélève pas du tout sur mon pinceau. Ok ça ne se dépose absolument pas. Donc au pinceau ça ne fonctionne pas. De toute façon je sens à la texture que ça se prélève bien mieux au doigt. Ah oui. Je viens le mettre en fait au niveau de la transition. Plus vers le centre de la paupière du coup. Il est très joli. Un peu compliqué à appliquer. La texture c'est un peu comme pâte à modeler. Je suis obligée de tourner assez longtemps. Et du coup je sens... Enfin mon doigt s'enfonce un petit peu. Et vous voyez ça fait très lumineux. Je reprends encore mon premier pinceau avec mon premier fard. Et je viens essayer de fondre les deux entre eux. Parce que ça a estompé un petit peu ce fard là. Du coup là je suis curieuse vraiment de voir si le fard va tenir toute la journée. Pour les fards j'ai jamais eu besoin de faire d'update en fin de journée. Parce que des fards... Des fards pour moi c'est des fards. Une fois que t'as mis une bonne base. Ça dépend de ta base plus que de tes fards. Mais là du coup j'ai vraiment envie de voir si ça va pas ternir un peu au fur et à mesure de la journée. Je viens estomper les bords. Avec un autre pinceau boule je vais venir prendre. Le fard qui m'a l'air le plus joli de la palette. Enfin c'est celui qui me plaît le plus. Et il m'a l'air de se prélever au pinceau. Et je vais le mettre par dessus le fard. Il se prélève, il s'applique. Mais je le trouve plus joli. Là on swatch sur mon bras. Mais il est magnifique. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Mais bon je vais en foutre de partout. Je trouve ça pas mal. Par contre j'ai quelques chutes. Des chutes pailletées. Et en dessous j'ai pas envie de mettre du bleu. J'ai envie d'essayer ce fard là. Je vais prendre le fard un peu orangé. Et je vais le mettre en rat de cil inférieur. Du coup je viens de mettre de l'eyeliner et du mascara. Comme d'habitude référence en barre d'infos. Et j'ai envie de mettre un crayon. Un crayon qui m'a l'air d'aller avec. C'est un crayon de chez Kiko. C'est le numéro 9 dans les lasting précisions. Ils sont super bien en tank liner. En muqueuse par contre je vous les conseille pas du tout. Ils marquent très mal. Ils tiennent très peu. Mais j'ai que ça. Il a quand même mieux marqué que dans mes souvenirs. Là je vais mettre mon mascara pour les cils du bas. En ce moment j'aime bien utiliser le mascara waterproof de Avril. Parce qu'il a une brosse qui est assez classique. Donc c'est possible d'attraper les petits cils. Voilà du coup ce que ça donne avec le liner. Les mascaras. J'aime beaucoup. Entre temps je suis allée manger. Et j'ai l'impression qu'encore cette couleur a perdu un peu en intensité. Je sais pas si c'est moi qui hallucine. Je vais en rajouter là pour voir si c'est moi qui plane. Ouais je trouve qu'elle perd un peu. Elle s'efface un petit peu en fait. Là je vais plus les toucher. Et on verra ce soir ce que ça donne. Pour les lèvres j'ai choisi un duo de Naked Beauty. Donc c'est la teinte Mia. Je vais appliquer le crayon et le rouge à lèvres. C'est les rouges à lèvres qu'il y a derrière. Vous me demandez souvent lesquels c'est. J'espère que ça va aller avec. Voilà ce que ça donne du coup pour le look final. Franchement j'aime beaucoup. Pour vous donner un petit peu mon avis. Le fond de teint je vous en reparlerai ce soir. Une fois que j'aurai vu sa tenue. Au niveau de la palette. Franchement je la trouve hyper hyper bien. Je sais que c'est une palette que je vais souvent utiliser. Parce que c'est des teintes que j'ai pas forcément ce genre de teintes. Les pailletées sont très jolies par contre. La croix du milieu. Tous les fards pailletés. Pour moi c'est des fards à appliquer au doigt. Les mattes sont bien pigmentées. Après ça reste du pastel. Donc si vous voulez une pigmentation et un impact couleur très fort. Je pense pas que ce soit le genre de palette qui vous plaise. Par contre pour des pastels ils sont très bien. Je sais pas si les trois qui sont sortis ont la même qualité. Je suis très contente de mon achat. Et alors le produit Too Faced j'aime beaucoup aussi. Déjà j'aime bien l'highlighter. Et je suis assez difficile en highlighter. Parce que j'aime pas quand c'est trop intense. Mais en même temps j'aime pas quand ça se voit pas. Parce que sinon autant de pas en mettre. Celui-ci c'est vraiment l'intermédiaire. Je l'aime bien. Vous voyez je le trouve lumineux mais sans que ce soit trop. Ça c'est un genre de poudre que j'ai jamais utilisé. Enfin j'utilisais pas du tout ce genre de produit avant dans ma routine make-up. Et le pailleté. Pour certains make-up des fois je me dis il faudrait un highlighter un petit peu plus fort. Donc je m'en servirais beaucoup moins que les deux autres. Mais je m'en servirais. Bah c'est validé aussi pour ça. J'espère que le fond de teint va bien tenir. Parce que là du coup comme j'ai fait une petite pause repas. Il est déjà 13h16 et mon teint n'a absolument pas bougé. Du coup on se dit à ce soir pour voir la tenue. Je vous retrouve il est 20h50 ça fait donc plus de 8h que je suis maquillée au niveau du teint. Je crois que ça va être la première fois que je vais pas commencer mon update en disant je brille. Alors oui je brille un petit peu mais franchement pour 8h au bout de 8h c'est pas énorme. Je vais juste enlever la marque des lunettes. Ça on y peut rien. On y pourra jamais rien la marque des lunettes. J'ai tout essayé y'a rien qui fonctionne. Alors oui je brille sur le front, un petit peu sur le nez. Mais alors absolument pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout c'est que c'est complètement mat sur les joues. J'ai une peau grasse hein. Peau grasse ça veut dire qu'on brille de partout. Là on dirait plus que j'ai une peau mixte au bout du 8h. Donc ça c'est vraiment cool. Ce qui confirme bien quand même que je continue d'adorer cette poudre all nighter. Elle matifie super bien surtout pour une poudre compacte. Ce qui est dommage c'est qu'elle fonce le fond de teint mais elle fonctionne vraiment super bien. Et bah écoutez le fond de teint m'a l'air très très bien. Pour un fond de teint je peux pas vous dire foncez ou n'achetez surtout pas ce fond de teint. Du premier coup c'est impossible il faut que je le teste plus longtemps. Ça fait 8h que je porte mon fond de teint. Je me suis mise au soleil donc j'ai eu un peu chaud, j'ai eu froid. Ah oui au fait je me suis changée. Je me suis changée entre temps mais c'est toujours bien le même jour. Ça me paraît vraiment très très bien donc je vous retiens au courant. Mais ça n'a pas du tout fait bouger ni mon blush ni mon contouring. Enfin y'a rien qui est parti. Tout a hyper bien tenu. Au niveau des yeux je dirais que ça s'est un petit peu estompé à ce niveau là. Comme je vous l'avais dit ce fard au niveau du coin interne il perd un peu en intensité. J'ai quelques petites chutes de paillettes en dessous des yeux mais c'est pas alarmant du tout. Surtout que j'avais pas remis de spray fixateur au dessus du make-up. Donc ça me paraît très logique. Non franchement au niveau tenu des fards rien à dire non plus. C'était quoi l'autre produit ? Ah oui ! Ce côté qui du coup est le côté glow. Le côté glow nickel. J'aime beaucoup. Ça reste naturel. Ça fait pas du tout un effet peau grasse. Enfin j'aime énormément. Par contre ce côté il y a pas mal de paillettes qui sont parties. Et du coup il en reste que 2-3. Ah mais y'a un film. J'allais me regarder dedans. Mais ici c'est flou. En fait on dirait limite qu'il y a des chutes de mon make-up du haut ici. Alors que non je vois bien que c'est pas la même couleur. Non le côté pailleté moi je suis pas très très fan. Donc Marion disait qu'on peut l'utiliser sur les yeux. Donc je pense que c'est ce que je ferais. Et au niveau de la poudre illuminatrice que j'ai mis sous les yeux aussi. Donc du coup y'a pas de flop pour aujourd'hui. Je suis contente. Là en fait j'aurais juste besoin d'une retouche matifiante sur la zone T. Mais pas du tout besoin de retouche. Le fond de teint n'a absolument pas bougé. Et là je suis en train de remarquer un truc. Je ne brille pas sur le menton. Donc je brille même pas sur la zone T. Je brille juste sur le front et le nez. Pas le menton. Franchement je suis hyper hyper satisfaite. Donc je vous retiens au courant. Mais j'aime bien. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les produits que j'ai utilisés. Notamment ces petites palettes Huda Beauty parce qu'elles ont beaucoup fait parler d'elles. Si vous les avez ou si vous comptez les acheter dites moi ça. Et puis bah du coup moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à samedi. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada